Je recommence de nouveau. Vous souhaitons la bienvenue à la séance d'aujourd'hui qui s'appelle Santé environnementale et les jeunes. Il faut comprendre les liens entre le changement climatique et la santé. Et tout l'environnement est lié aussi à la santé des personnes. Je vais vous parler de moi d'abord. Je m'appelle Ashley Lashley. J'ai 24 ans. Je suis une défendeuse de la jeunesse auprès de l'UNICEF. Je viens de la petite île de Barbade. Et je suis fondatrice de la campagne pour une jeunesse saine et respectueuse de l'environnement. Donc, pourquoi ai-je choisi cette approche pour mon plaidoyer? Ça a commencé avec la question des maladies menées par des insectes. Ça m'a amené à... Donc, j'ai regardé le lien entre le changement climatique et la santé des personnes. Je voulais vous montrer une petite vidéo de cet enfant qui plaide pour un environnement, un futur sain. Il faut adopter une approche intergénérationnelle pour faire en sorte que tout soit fait pour maintenir la planète en santé. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube ou sur les plateformes des réseaux sociaux. Il suffit de cliquer chercher sur Google Hey, campaign, H-E-Y. Notre conversation aujourd'hui commence ici. L'environnement et la santé sont extrêmement liés. Ils s'influencent directement et indirectement, à la fois à court terme et à long terme. Et je vais vous résumer les façons dont le changement climatique et la santé sont liés. Donc, je vais vous parler de ces liens entre la santé et le changement climatique. Donc, ça commence avec quelque chose de très connu. Le changement climatique permet d'augmenter les phénomènes extrêmes comme les sécheresses. Vous savez très bien... Vous connaissez très bien ces phénomènes qui accablent les continents que vous représentez. Cela peut se traduire par des pertes de vie et cela peut aussi attaquer les infrastructures de santé. Aujourd'hui, je disais qu'il y avait un besoin d'avoir de plus grands investissements dans des technologies qui puissent assurer que nos systèmes de santé soient plus résilients à l'impact du changement climatique. Un autre exemple est celui des maladies. En fait, l'augmentation des températures augmente les risques de santé, surtout pour les populations vulnérables telles que les plus âgés, les enfants et ceux qui ont des conditions médicales. c'est-à-dire les groupes considérés les plus vulnérables. On dit souvent que nous, nous serons les jeunes, nous serons laissés avec le compte final de la crise climatique. Donc, le changement climatique peut amener à des complications. Ensuite, nous passons aux maladies innées. Donc, l'augmentation de la température peut changer les précipitations et donc changer les conditions et favoriser la... Donc, pour continuer. Donc, l'augmentation des températures peut changer les précipitations, ce qui peut créer des conditions pour la prolifération des maladies. L'augmentation des températures correspond à une transmission accrue de maladies telles que le paludisme, par exemple. Récemment, nous avons vu des feux au Canada et les feux au Canada, veuillez garder le microphone éteint lorsque vous ne prenez pas la parole. On a vu que la qualité de l'air, les questions respiratoires, sont aussi un symbole du lien existant entre le changement climatique et la santé. Le changement climatique peut amener à une faible qualité de l'air et donc cela peut se traduire par des maladies respiratoires. La pollution aérienne empire les conditions respiratoires de nous, les êtres humains, mais aussi des animaux. Nous avons vu l'augmentation d'allergies, d'asthmes et des maladies associées aux pollens. Donc, un autre élément à considérer est le changement de la distribution de l'eau et nous le voyons. Maintenant, nous avons assisté à des inondations en Asie, en Afrique, dans plusieurs endroits dans le monde. Nous connaissons des inondations et cela se traduit par des difficultés concernant la qualité de l'eau. Cela peut saper les pratiques hygiéniques et cela peut amener à des maladies comme par exemple la diarrhée. Il faut faire en sorte que nos établissements de santé deviennent plus résilients. résilients. Moi, je viens d'une petite île où nous avons collectivement, nous ne contribuons que pour 1% à l'augmentation des températures et pourtant, nous recevons, nous sommes accablés par de grands effets ayant une cause environnementale. Ensuite, un autre élément à considérer, c'est la malnutrition, la sécurité alimentaire. Nous avons vu que le changement climatique a des influences sur la productivité agricole et donc cela a des effets directs sur la qualité nutritionnelle et le rendement de la production. Le changement climatique a des effets directs et peut amener à l'augmentation des maladies des plantes et cela a des effets sur les régimes de nutrition dans le monde. Un enfant sur trois est considéré obèse dans la planète et cela à Barbade, un enfant sur trois est obèse et si cela se poursuit, on va voir une augmentation de ces pourcentages pour ceux qui qui ont des problèmes cardiovasculaires ou bien le diabète, ceci est important. Et pour vous donner un autre exemple, je vais vous parler aussi de la santé mentale. Les désastres naturels ont un impact. Quand nous assistons à un désastre environnemental, nous avons peut-être perdu quelqu'un de nos chaires, nos vies sont détruites et donc cela peut avoir également des impacts psychologiques et cela inclut aussi l'augmentation de maladies telles que la dépression, l'anxiété ou cela peut aussi amener à des stress post-traumatifs. Maintenant, je vais vous parler de la campagne et j'ai pu voir quels sont les effets à court et moyen en termes de changement climatique et cela m'a amené à développer cette campagne qui s'appelle Hey! Et donc, ceci est un appel mondial de plétoyer de militantisme pour nous attaquer aux enjeux ayant un lien avec le changement climatique. nous avons réuni plus de 100 militants dans le monde et nous nous plaidons pour la santé toute entière mentale et physique. Comme vous pouvez voir, nous essayons de renforcer les compétences de santé et les compétences humaines. Nous avons par exemple des événements de renforcement de capacité et la campagne Hey! continue de réunir des jeunes de toutes les sphères de la planète pour comprendre quels sont les impacts et les tendances qui sont créées par le changement climatique. L'essence de la campagne est de pouvoir utiliser les voix des jeunes et leurs actions pour démultiplier leurs efforts. Aujourd'hui, je vous dirais que notre dicton est travaillons ensemble pour un avenir plus sain et cela bien évidemment est lié aux ODD numéros 3, 10 et 13. Ici, vous pouvez voir que nous sommes représentés dans le monde en six régions, Asie, Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine et je vous exhorte à rejoindre l'initiative. De nouveau, nous avons renforcé la capacité des jeunes et de la population que nous avons parmi nos militants, ce sont des enfants de neuf ans et donc ils comprennent que les jeunes ont un rôle à jouer dans les questions climatiques. Nous avons différentes réunions thématiques qui explorent le lien entre le climat et le genre. Nous regardons quelles sont les politiques, quelles sont les mises en œuvre disponibles. Il y a tellement de sujets que nous couvrons pendant nos séances, de la campagne Hey. Ceci est l'un de mes programmes préférés. Ça a commencé il y a un an, mais la raison pourquoi cela a été mis en œuvre est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un accès limité au soutien financier pour nous, les jeunes, lorsque nous devons monter nos projets. Donc, nous essayons de réimaginer, redéfinir le financement climatique dans un contexte intergénérationnel. nous avons été soutenus financement et techniquement dans les domaines du climat et de la santé. L'année passée, nous avons aidé trois jeunes de la Barbade des Philippines du côté malin. et nous avons donc content de dire que cette année nous nous récompenserons trois projets, le climat et le genre, le climat et la santé. et je sais et je sais que dans les derniers trois jours, vous avez participé pendant cet atelier et vous avez entendu parler de certains projets que vous vouliez soutenir. donc je vous exhorte à participer à la campagne d'ici la fin de juillet et vous pouvez nous trouver sur Instagram chez WeAreHey. Nous avons mené aussi des recherches l'année passée. Nous avons analysé le changement climatique et son impact sur la santé mentale des femmes et des enfants. Nous avons donc identifié des variables qui contribuent à l'impact que l'environnement a sur les femmes et les enfants. Et nous avons vu que 95 personnes venaient de 10 pays insulaires en voie de développement. 97% des personnes perçoivent le changement climatique comme une réalité et de nombreuses personnes exclèrent les effets négatifs du changement climatique. 50% des personnes âgées de 13 à 17 ans ont déclaré avoir souffert d'anxiété, de dépression, de chagrin et de perte d'apprentissage en raison du changement climatique. 20% des femmes ont déclaré avoir souffert d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique en raison du changement climatique. Après avoir mené cette enquête, nous avons mené que des enjeux sont constants, c'est-à-dire, numéro un, les jeunes ne sont pas encore à leur aise pour parler de la santé mentale et en raison de la formulation des parties prenantes, c'est difficile d'inclure la dimension de la santé mentale dans les questions environnementales. De plus, les initiatives manquent. Ces résultats pourront élargir la compréhension de notre recherche dans le domaine du changement climatique et de son lien avec la santé mentale et de formuler des recommandations. Comme je le disais, nous avons tous un rôle à jouer et nous pouvons tous intervenir en faveur de l'environnement et je voudrais vous inviter, je voudrais inviter Naomi Cambridge qui est l'une de notre militante de vous donner un petit témoignage. de la santé mentale qui a commencé à l'épargne de participer par l'expérience à l'épargne. de l'épargne. de l'épargne. de l'épargne. avec des professionnels dans différents sujets qu'on peut actually mentionner. Quand j'ai participé à ces sessions de formation, j'ai vraiment appris beaucoup de leçons pour quelque chose qui m'intéresse pour donner la possibilité de connaître plus et développer plus la puissance activiste et l'épargne et comprendre quels sont les difficultés qu'on peut amener de l'avant. Quand les formations ont été terminées, quelque chose que j'ai appris à partir de la campagne et d'apprendre vraiment comment il était très basse. Nous avons eu la participation des différents pays de l'Amérique latine, l'Amérique nord, de l'Afrique qui étaient capables de interagir avec les gens activistes et j'ai eu beaucoup de connexions avec beaucoup de personnes qui ont les mêmes intérêts et je n'aurais pas eu la possibilité de me contacter avec ces personnes qui étaient capables et nous avons collaboré dans ces types de programmes et nous avons eu l'opportunité pour nous donner de la voix à l'aider parce que les problèmes que nous faisons face tous les jours ce qui concerne les changements climatiques et la santé et que beaucoup de fois on n'a pas les phrases de nous exprimer et beaucoup de fois les décideurs n'arrivent pas à nos écouter et à travers la campagne nous avons eu une plateforme pour partager nos expériences nos idées et exprimer nos voies de changement à travers les différents panèles d'institutions qui ont reforcé nos capacités et grâce aux différentes connexions que nous avons fait pas seulement avec notre activiste mais aussi avec les décideurs pour avoir puissance vers cette thématique et quand quand j'ai devenu responsable de la région des Caraïbes je suis en train de gérer les autres activistes concernent la région des Caraïbes cela a inspiré beaucoup de jeunes à prendre conscience et à croître comme activistes et nous avons aussi aidé à voir leur potentiel comme jeunes parce que quelques fois les jeunes considéraient comme considéraient des proquets seulement et ils sont dans science parce que ils n'arrivent pas à exprimer leur perspective et leur perspective est très importante parce que dans une crise climatique et beaucoup de personnes nous écouter spécialement aux Caraïbes même si on trouve seulement 1% pour les émissions totales les personnes qui sont de plus donc c'est très important de prendre cette opportunité pour aider d'autres personnes comme moi pour utiliser cette plateforme pour nous croître et partager les impacts pour les aider et à développer ces projets innovants qui pourront être très le plus pour nous j'aimerais parler plus sur ce sujet mais je voudrais résumer un peu que la campagne était très importante pour moi comme activiste et je suggère à tous les jeunes d'y participer merci encore une minute à vous pour vous Ashley et puis quelques minutes pour les commentaires et les questions Naomi était la dernière partie de ma présentation merci beaucoup Naomi pour avoir partagé votre point de vue maintenant je suis disponible pour les questions merci 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 beaucoup pour la présentation intéressante ça me semble un peu un réveil pour changer vous l'avez dit vous vous êtes réveillé très tôt ce matin et c'est très important de compter l'expérience que votre fondation a fait vous êtes ici avec beaucoup de personnes qui sont actives au niveau mondial devant des artistes chercheurs et aussi des décideurs du monde entier donc ça serait très utile connaître qui dans leur pays ils ont des impresses à voir pour la campagne et et s'ils ne ont pas si c'est possible de partager vos contacts de la fondation avec tout le monde ici qu'est-ce que vous en pensez je pense c'est une belle idée je suis sûre qu'il y a des ambassadeurs peut-être il n'y a pas dans vos pays mais au niveau régional nous avons des ambassadeurs en Afrique en Asie et au Caraïbe nous n'avons pas encore une reproduction de jeunes dans l'Amérique du Nord vous êtes intéressé vous pouvez me contacter par mail par base Ashley Foundation support vous pouvez me contacter aussi sur un Facebook vous pouvez trouver la base dans le et vous pouvez partager d'autres ressources pour partager d'autres partager d'autres et ressources comme les professionnels de la santé sont bellibères je pense que les professionnels de la santé vont aider et nous pour un de d'autres sont les ressources des Toutes ces questions sont intéressées. Que le collège soit un projet, c'est un projet de façon que tous les gens pourraient être dégagés dans différents projets. Nous allons trouver une autre façon de s'envoyer les capacités de la capacité de l'accident. Nous avons ainsi de l'accident de la capacité de l'accident. Nous allons savoir que nous avons un projet de planification de la capacité Merci. Merci. Je vais partager des informations avec vous, mais je n'ai pas le temps de vous parler de tous les projets africains, il y a beaucoup d'autres projets et nous allons partager l'information que nous avons. Merci Naomi pour votre témoignage. Après la parole à Ashley, je voulais simplement vous remercier d'avoir invité la Fondation et moi-même à participer à cet atelier. Je voudrais dire en guise de conclusion que pour que nous puissions atteindre la justice climatique et la santé pour tous, nous devons travailler ensemble pour bâtir un avenir plus durable et amie de l'environnement. La raison pour laquelle nous organisons ces ateliers, c'est de pouvoir réunir nos efforts pour mener de l'avant notre plaidoyer pour un environnement plus résilient. Merci beaucoup. Merci. Merci.